Mais je pense que c'est exactement un film que personne n'a envie de voir, mais vous mettez quelqu'un devant, vous l'obligez de regarder ça, il va être fasciné. Mais il faut que ce soit une obligation. Moi j'ai mis, j'avais un enfant qui devait avoir 7-8 ans, que j'ai mis devant, au hasard Balthazar, bon ça a été le rejet total pendant 10 minutes, mais après il était fasciné en fait. Donc sa fascination, c'est les images qui fascinent. Mais tout ce que vous voyez est rebutant, mais ce rebutement, ça bascule en fait, il se passe le contraire. Et c'est ça la force, c'est-à-dire que le film est austère quand même, mais cette austérité finalement, elle déclenche de la joie, une joie cinématographique d'avoir vu une œuvre profonde. Mais cette joie est inversement proportionnelle, si vous voulez, aux conditions de vision. C'est-à-dire que c'est un film austère, mais la récompense est à la fin. La récompense, elle est dans la mémoire du film, elle n'est pas dans le film. Le film, il est raide. Et donc c'est ça le cinéma, c'est ce qu'on fabrique après. Donc du coup, vous allez avoir un souvenir de ce film extraordinaire. Mais la joie, on ne l'a pas au moment où on regarde. Il faut faire un effort. Donc c'est rétrospectif en fait. Mais ça, moi j'ai vu que sur mon fils, ça marche, c'est-à-dire qu'il m'en parle encore. Donc voilà. Et ce n'est pas dans les mœurs d'aujourd'hui. Les gens ne veulent pas à la fois, ils veulent jouir tout de suite. Voilà, Bresson, ce n'est pas ça. La jouissance, elle vient après.